Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon update lecture pour le mois de juin. Comme vous allez le constater tout de suite à l'écoute de mes statistiques, ce mois de juin a été absolument catastrophique. Je n'ai lu que 4 livres. Sur ces 4 livres, il y en a un que j'ai abandonné, il y en a 3 que j'ai lu en physique, il y en a 2 que j'ai lu en audio et il y en a un que j'ai lu en e-book. La raison pour laquelle ça ne fait pas 4, c'est parce que les 2 livres que j'ai lu en audio, je les ai couplés avec la version physique. Donc je rajoute à chaque fois le format, même si ça fait un doublon du coup. J'ai lu un total absolument fantasmagorique de 1361 pages, ce qui représente 45 pages par jour. Ce qui est très 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 bête, c'est que sur mes 4 lectures, les 3 premières étaient des 5 étoiles, donc super lecture, mais la dernière étant un abandon, je ne l'ai pas noté. Et je me suis dit plutôt que de faire une moyenne sur 3 lectures, ça ferait 5 étoiles, ce serait l'idéal, mais ce n'est pas représentatif de mon mois de lecture puisqu'il y en a un qui m'a pris carrément tout le mois et que j'ai abandonné, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc je ne peux pas dire que c'était un mois à 5 étoiles, c'est impossible. Donc j'ai fait la moyenne sur 4, j'ai compté l'abandon comme un 0 étoile, ce qui fait une moyenne de 3 étoiles, c'est mon mois le plus bas depuis le début de l'année, je suis à 4 étoiles et voilà, pour juin c'est 3 étoiles. J'ai intégré 10 livres à ma pile à lire au mois de juin et j'en ai supprimé aucun de ma pile à lire. Donc voilà pour les statistiques. Et donc on est parti avec ma première lecture du mois qui faisait partie de ma palle des cartes. Pour le 7 de carreaux, je devais lire un titre graphique et j'avais sorti Colosse de Fanelia, c'est un artbook, voilà, collector, que j'avais acheté au cours d'une campagne de financement participatif Ulule. Et donc il s'agit, comme son nom l'indique, d'un artbook qui est classé par couleur dans l'arc-en-ciel, d'où le titre Colosse. Et donc vous avez de sublimes illustrations, fanart, voilà, avec à chaque fois un petit texte qui explique la technique, les circonstances qui entouraient un petit peu la réalisation de cette illustration et puis ce qu'elle représente, tout simplement. Ça a été très compliqué de noter ce titre dans Copile. Je l'ai fait quand même parce que je veux absolument que toutes mes lectures, au moins pour la palle des cartes, soient homogènes, on va dire, en termes de notation. Du coup, voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais disons qu'au niveau des personnages, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de World of Warcraft. Alors, j'aime beaucoup visuellement cet univers, mais c'est vrai que je ne suis pas hyper familière avec le jeu. J'ai joué il y a très 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 longtemps, pendant très peu de temps, donc voilà, ce n'est pas forcément ma cam. Mais j'avoue que visuellement, c'est sublime. C'est juste que j'aurais aimé un peu plus de diversité. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fanart de cet univers. Après, l'illustratrice a baigné là-dedans. Elle est gameuse de ce jeu. Donc forcément, voilà, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que pour moi, qui suis moins à fond dans ce thème, c'était un peu le bémol. Et au-delà du fait qu'il y ait énormément de wow, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tellement de diversité au niveau des inspirations. Au niveau atmosphère, j'ai mis 10. C'est magnifique, c'est de la fantaisie. Enfin voilà, j'ai considéré que l'atmosphère comptait plus ou moins pour l'illustration, tout comme le style. En gros, l'art est absolument incroyable. La plupart du temps, voilà, c'est vraiment ma cam. Il y a quelques illustrations qui m'ont un peu moins plu parce que forcément, l'autrice évolue au fur et à mesure des années. Le gros, gros bémol par rapport au style, entre guillemets, on va dire que c'est l'écriture. Elle n'est pas autrice, elle est illustratrice. Donc c'est sûr que parfois, dans les petits textes explicatifs, j'ai relevé des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire. Mais bon, ce n'est pas le but en fait. On n'achète pas Colors pour le lire, on l'achète pour le regarder. Le concept de base, évidemment, j'ai mis 10. C'est un fan art avec des illustrations de fantasy, donc forcément, c'est parfait pour moi. J'ai tourné toutes les pages sans jamais m'arrêter quasiment parce que j'avais juste envie de découvrir toutes les illustrations. Et j'ai pris un plaisir monstrueux à m'attarder sur certains petits détails. C'était vraiment chouette. Au niveau de la logique, j'ai mis 9 parce que je trouve que le classement par couleur, il y a certains moments, ce n'est pas forcément évident. Il y a certaines illustrations que je n'aurais pas forcément classées dans cette couleur. Je les aurais plutôt mises dans une autre catégorie. Mais bon, chacun son appréciation, je suppose. Comme je l'ai dit au niveau du plaisir, j'ai mis 10 parce que c'était vraiment chouette. Et c'est un très, très, très bel objet livre aussi en hardback. Alors, je n'ai pas encore fait le test, mais la couverture est phosphorescente en plus. Donc, il suffit que je laisse, je ne sais pas, sur la table basse par exemple la nuit et que je me lève à 5h du matin pour constater la phosphorescence de cet ouvrage qui est vraiment très, très beau et que je vous conseille. Ma deuxième lecture pour le mois de juin, c'était également dans le cadre de ma palle des cartes. J'avais pioché le 10 de cœur pour lequel je devais lire un titre qui se déroule en Europe. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai laissé à ma maman pour qu'elle le lise. Du coup, j'ai laissé aussi la petite carte dedans. C'est pour ça que je ne vous montre pas non plus la carte. Et j'avais sorti le tome 1 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Il s'appelle Daphné et le duc et j'ai adoré cette lecture, c'était trop bien. Depuis que la série est sortie sur Netflix, j'ai très, très, très envie de la regarder. Mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'il était impensable pour moi de regarder la série sans avoir d'abord lu les livres. Il se trouve que, j'allais dire par le plus pur des hasards, je ne pense pas, France Loisirs a bien fait les choses et ils ont édité quasiment l'intégralité de la série, en fait, les 8 premiers tomes. Il y a un tome 9, normalement, mais on va dire que le tome 9, c'est plus un... Que sont-ils devenus ? Que vraiment une histoire... C'est une histoire complète, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En gros, dans cette série, la chronique des Bridgerton, on va suivre à chaque tome les aventures d'un des membres de la famille Bridgerton. Ils sont 8 enfants, et dans le premier tome, on va rencontrer Daphné, qui est la sœur aînée, donc la sœur la plus âgée, mais elle n'est pas l'enfant aîné de la famille. Je crois qu'elle a 3 grands frères avant elle. Enfin, 2 grands frères et 1 frère jumeau, il me semble. Et donc Daphné est en âge de se marier. Elle va... Elle entre dans la société, elle fait son entrée à la cour. Je ne sais pas vraiment si c'est la cour. Ça se passe à Londres, donc bien en Europe, à l'époque victorienne. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me chatouille. Et donc on va suivre un petit peu les aventures de Daphné, qui elle, venant d'une famille nombreuse, a très envie de convoler, de trouver son bonheur dans le mariage et d'avoir des tas d'enfants. Parce qu'elle considère que... Enfin vraiment, c'est le bonheur, quoi. Elle a vécu dans une famille nombreuse, elle l'a vue, à quel point ses parents s'aimaient, et à quel point ses parents étaient heureux, à quel point sa mère était épanouie, et elle ne rêve que d'une chose, c'est de devenir plus ou moins comme elle. Elle aime énormément sa mère. Il y a un amour dans cette famille. Entre les frères et sœurs, entre la mère et les enfants, le papa est décédé il y a quelques années, je crois. C'est fantastique de découvrir cette famille. Voilà, j'ai énormément, énormément aimé les personnages. Je trouve que Daphné est un petit peu trop naïve parfois. Je trouve également que Simon, le personnage principal masculin, est très têtu. Mais bon, ça va engendrer des frictions, et c'est ça qui fait qu'on apprécie un petit peu le drama. Mais comme je vous l'ai dit, Madame Bridgerton, la maman de la famille, elle est juste phénoménale. L'atmosphère est juste parfaite, on est à Londres, à l'époque victorienne, c'est de la romance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est exactement ma cam. J'ai pas grand-chose à vous dire concernant le style de l'autrice. C'est pas lyrique, c'est pas poétique, c'est pas sublimissime, mais c'est bien écrit, c'est fluide, il n'y a pas de fausses notes. J'ai trouvé ça vraiment chouette. On est sur une romance un peu au ralenti, qui prend son temps, avec d'un côté un personnage masculin qui est considéré comme étant assez peu fréquentable. Il a une pas très très bonne réputation. Et puis Daphné qui, elle, représente un petit peu plus le côté jeune fille propre sur elle, de bonne famille, bien éduquée, bien élevée, un petit peu sainte-nitouche comme ça, même s'il ne faut pas se fier aux apparences. On a un mystère qui entoure toute cette série. Je pense que jusqu'à la fin, on ne saura pas. Et j'espère, parce que du coup, c'est aussi le petit côté un petit peu humoristique de la série. Au-delà de l'humour qu'on va retrouver, je pense, dans chaque tome, et que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 1, on a l'autre côté humoristique et mystérieux de cette lady, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est en gros la journaliste mondaine. Personne ne connaît son identité, mais elle semble tout savoir sur tout le monde. Et elle est un peu pince sans rire comme ça, très ironique. Elle publie dans un journal mondain que tout le monde lit du coup. Et voilà, c'est assez rigolo de voir un petit peu ces articles à chaque début de chapitre. En fait, on commence par un petit passage de sa chronique. Et c'est assez rigolo d'ailleurs, la chronique de cette journaliste, et redondante avec le titre, la chronique des Bridgerton. C'est assez sympa comme clin d'œil. J'ai été happée vraiment dans l'histoire, et jusqu'au bout, parce qu'on a ce secret un petit peu qui entoure Simon, donc le personnage principal masculin. On sait rapidement, enfin, on devine assez facilement quel est ce... Sans vraiment parler du secret, mais plus son sentiment, et les raisons qui le poussent à agir de la façon dont il agit. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est une lecture hyper rapide, et j'ai tellement, tellement, tellement hâte de me replonger dans cette série pour découvrir les autres personnages, les autres membres de la famille Bridgerton, me replonger dans cet univers, et pouvoir enfin commencer la série. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Godreeds, et dans Copa, il a atteint la moyenne de 9,71. Je vous ai pas donné les notes tout à l'heure pour Colors, donc je m'acquitte de cette tâche tout de suite. Pour Colors, j'ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Godreeds, et dans Copa, il a atteint la moyenne de 9,43. Ma troisième lecture du mois de juin, c'était également dans le cadre de ma Pâle Descartes pour le Valet de Pie que je devais lire, un le plus vieux livre de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui était depuis le plus longtemps sur mes étagères, et ça tombe bien puisque, comme vous le savez, j'ai un genre de défi objectif de l'année, lire les 12 plus vieux titres de ma pile à lire avant la fin de l'année, sinon je suis obligée de m'en séparer. Et c'était Les Enchantements d'Ambre-Mer, le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Dans cette histoire qui se déroule à Paris, à l'époque de l'exposition universelle, peu de temps après l'exposition universelle, le voile vers l'autre monde s'est déchiré, l'outre monde, pardon. Et en gros, les fées, les elfes, les farfadets, les gargouilles, les trolls et les orques en tout genre vivent à nos côtés à Paris, dans un Paris un peu steampunk, teinté de magie, et oh mon dieu mais cette atmosphère, c'était fantastique. On va faire la connaissance de Griffon, qui est un mage, et qui va se retrouver mêlé à une enquête concernant un trafic d'objets magiques. Cette enquête va le mener bien plus loin que ce qui était prévu au départ, et il va se retrouver entouré par des personnages tous plus atypiques, intrigants, et colorés, les uns que les autres, et c'était vraiment fantastique. C'est ma lecture préférée pour le mois de juin, c'est un énorme coup de cœur, je lui ai mis 20 sur 20 sur l'Uradict, 5 étoiles sur Godreed, et dans Copa il est là, il atteint la note maximale de 10, c'est simple, j'ai mis des 10 partout. Le personnage principal, Griffon, est génial, Isabelle est un personnage absolument fantastique, elle aussi, et alors on a des personnages secondaires du style le chat, Azincourt, on a également les sbires d'Isabelle, donc on a ce personnage et un autre, et puis on a aussi un personnage qui est le roi des songes. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler, mais ce personnage parmi d'autres m'ont absolument fasciné. Il y a une galerie de personnages absolument fantastique. Ça se déroule à Paris, donc l'univers est assez familier, on reconnaît les rues, on arrive à suivre un petit peu le parcours de Griffon et Isabelle, mais ce côté fabuleux qu'a apporté Pierre Pével au Paris qu'on connaît, c'est incroyable. La magie se mêle aux machines, c'est aussi bourré d'humour. On a un auteur français qui a une plume phénoménale, magistrale, avec des références classiques, que je préfère tellement aux références à la pop culture, dont je vous ai parlé le mois dernier, il me semble. On a des inspirations du type Jules Verne, il en est question, on parle d'auteurs contemporains de l'époque, c'est génial. On a cette enquête qui va prendre de plus en plus d'importance, on a un nombre de péripéties absolument incroyable, et on a une certaine menace qui plane, parce que malgré tout, cette enquête c'est bien sympa, mais c'est intéressant aussi de voir qu'ils sont mal barrés. J'ai adoré la relation qui est mise en place entre les personnages, les relations qui sont mises en place entre les personnages, et c'est que le tome 1, donc je ne peux pas vraiment dire que c'est une nouvelle série favorite pour moi. En tout cas, celui-ci c'est vraiment un coup de cœur, et j'ai très 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 hâte d'avoir la suite, parce que ça promet, ça promet les amis. Franchement, je vous le conseille de tout cœur, comme je l'ai dit, auteurs français, foncez, foncez, foncez. En plus, j'en profite, Brajlon vient de sortir l'intégrale, 10 ans, 10 livres, 10 euros, le Paris des Merveilles fait partie de cette offre, donc si vous voulez acheter le Paris des Merveilles, l'intégrale, donc les 3 tomes 1, pour 10 euros, c'est maintenant possible, grâce aux éditions Brajlon. Et le quatrième et dernier titre que j'ai lu en juin, c'était également dans le cadre de ma Pâle des Cartes, c'était pour le 9 de trèfle, pour lequel je devais lire un livre numérique, du coup je vais vous le mettre par ici, parce que je ne l'ai pas sur moi, et j'avais choisi Rocaille de Pauline Cidre, c'est un des finalistes du PIB 2021, et malheureusement, j'ai abandonné cette lecture, c'est le fameux abandon du mois, qui m'a pourri le mois carrément, et qui fait que je n'ai pas réussi à lire le 5ème titre de ma Pâle des Cartes, ce qui fait que j'ai également droit à un châtiment pour la Pâle du mois de juillet. Youpitralala. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Gézil, qui est le roi de Rocaille, c'est une terre qui n'est plus du tout fertile, en gros, si vous voulez, les rois de la lignée de Gézil ont récupéré, sans rentrer trop dans les détails, je ne vais pas vous dire comment, le pouvoir de faire pousser les choses, les herbes, enfin l'herbe, les plantes, les fruits, etc. et cette lignée est la seule à être capable de faire ça. Rien ne pousse sur la Rocaille, c'est une terre aride, c'est une terre sèche, et du coup, le roi, son rôle au-delà de gouverner le royaume, c'est également de nourrir la population. Gézil se réveille, après avoir été assassiné, il est mort vivant, du coup, il est mort vivant, et il doit récupérer son trône, mais comme il est mort vivant, il a également perdu ses pouvoirs, et il va devoir faire appel à un magistre, caste qui a été décimé par son ancêtre. Donc il va partir à la recherche du dernier magistre vivant sur terre, et on va suivre un petit peu, voilà, les aventures de Gézil quand il tente de reconquérir son trône, avec le magistre en parallèle, jusqu'au moment où ils vont se rencontrer, où ils vont tenter de faire équipe pour réintégrer, enfin, réinstaller le roi sur son trône. Alors, que vous dire, j'ai pas été intéressée du tout par cette histoire, c'est pour ça que j'ai abandonné en fait, pour pouvoir abandonner un finaliste du PIB, il faut avoir atteint au moins les 60% de l'histoire, ça a été laborieux, mais je réussis à atteindre les 61% de cette histoire, c'était dur, c'était dur parce que, aucun intérêt, je n'ai trouvé aucun intérêt à cette histoire, je ne dis pas que l'histoire n'est pas intéressante, je dis que moi, elle ne m'a pas intéressée, je ne sais pas pourquoi, c'est une histoire de fantasy, c'est de la high fantasy française, le style de l'autrice est bon, sans être poétique ni fabuleux, il n'y avait rien de mauvais dans le style de l'autrice, même si j'ai relevé quelques petites répétitions, mais c'était vraiment rien d'extraordinaire, enfin voilà, de très très négatif quoi, au contraire, c'était plutôt intéressant la façon dont c'était écrit, les personnages ne m'ont pas intéressée, je les ai trouvés assez pathétiques, et fatigants en fait, je n'avais pas envie de suivre leurs aventures, à la limite, il y a un personnage qui m'intéressait un petit peu plus que les autres, c'est la sœur de Gézil, mais on la suit très peu, en tout cas dans la première moitié plus, un peu plus que la première moitié de ce que j'ai lu, on la suit très peu malheureusement, et ouais, à part elle, les autres personnages ne m'étaient pas spécialement sympathiques, je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était très long, très lent, il n'y avait pas grand chose qui se passait, tout est relatif, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont énormément aimé, moi des 5 finalistes du plib, c'était celui pour lequel j'avais le moins d'infos, sur lequel je savais quasiment rien en fait, à part que c'était de la fantaisie, que la couverture était incroyablement belle, mais on ne juge pas un livre à sa couverture, preuve en est, voilà, donc c'est un abandon pour moi, je ne voterai pas pour Rocaille pour le plib 2021, dommage, mais n'hésitez pas quand même à jeter un coup d'oeil, parce que comme dit, le style de l'autrice était assez intéressant, donc si elle écrit autre chose, peut-être que je me tournerai vers son autre, sa prochaine publication, en tout cas celui-ci malheureusement pour moi, ça ne l'a pas fait. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus, et surtout ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas également à me dire comment s'est déroulé votre mois de juin, en termes de lecture, quel est le dernier livre que vous avez énormément aimé, est-ce que vous avez un nouveau favori dans vos lectures du mois de juin, ou bien est-ce qu'il y en a un que vous n'avez pas du tout aimé, est-ce que vous avez eu des abandons comme moi, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir, pensez également à activer la petite cloche des notifications, qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501